Comment devenir président de région ? Si vous voulez devenir président de votre région, il vous sera utile de connaître l'histoire d'Hugues Capet. Le trône ne s'acquietpoint par droit héréditaire. Donnez-vous donc pour chef le duc Hugues, en qui vous trouverez un défenseur de l'intérêt public, mais aussi des intérêts privés. Ce magnifique discours électoral date de l'année 987. Après la mort de Charlemagne, l'Europe se disloqua et les successeurs eurent bien du mal à s'imposer. La Francie occidentale dut fonctionner alors un peu comme une sorte de fédération constituée du duché de Bretagne, du comté de Toulouse, du royaume de Bourgogne, autant de territoires fiers de leur indépendance. Et pour garder leur pouvoir, les seigneurs de ces régions se choisirent pour chef le plus petit et le moins dangereux des leurs, le duc des Francs, qui vivait à Paris, une espèce de village sans importance. Hélas pour eux, Hugues Capet va se servir de son pouvoir pour créer une nation, la France, et aussi pistonner son fils pour lui succéder, créant la lignée des Capétiens. Ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que les régions sont plus vieilles que la France elle-même, et les présidents de régions, les héritiers d'une autorité moyenâgeuse, qui allait jusqu'au choix du chef de l'État, et qui n'a cessé depuis mille ans de perdre du pouvoir au profit de la centralisation. Donc, si vous voulez devenir président de régions, il faudra vous préparer à une guerre médiévale. Tout d'abord, il faudra lever une armée. Vous devrez vous présenter en tête d'une longue liste, et obtenir le maximum de voix au premier et au second tour de scrutin. Un quart de la centaine de sièges du conseil est réservé aux vainqueurs, et le reste est réparti à la proportionnelle. Les conseils régionaux auront une indemnité qui varie en fonction du nombre d'habitants de la région. Comptez 1 501 d'euros pour une région de moins d'un million d'habitants, et jusqu'à 2 626 euros pour une région de plus de 3 millions d'habitants. Mais la vôtre sera de 5 441 euros par mois. Après tout, c'est normal, vous êtes le chef. Et pendant 6 ans, vous avez les pleins pouvoirs. Le conseil régional décide de son mode de fonctionnement, de ses compétences et de ses commissions. Vous pouvez vous mêler de tout. Éducation, recherche, association, sport, urbanisme, transport, agriculture, commerce, stratégie économique, relations internationales, de tout. Vous êtes seigneur dans votre fief. Enfin, presque. D'abord, il y a les institutions plus locales. Les départements, les communes, et maintenant les regroupements de communes, qui ne font rien qu'à vous embêter à vouloir décider par eux-mêmes, au prétexte qu'ils sont plus petits et donc plus précis dans leurs décisions. Mais il y a pire. Il y a régulièrement le successeur d'Hugue Capet, qui dit être capable de tout gérer de Paris, et qui essaye de faire voter plein de lois pour vous piquer du pouvoir au nom de l'unité française. À tel point qu'on peut se demander pourquoi vous n'avez pas encore disparu. Parce que vous avez une arme secrète. C'est à l'échelle régionale que se gèrent les budgets européens. Et dans cette bataille pour le pouvoir, c'est un allié puissant, qui pourrait bien faire tourner les choses à votre avantage. On pourrait très bien imaginer une société où les lois seraient les mêmes pour tous les Européens, donc votées par nos députés européens, et les développements économiques gérés à l'échelle régionale. Un peu l'Europe de Charlemagne, quoi, avec laquelle on pourrait très bien se passer de Paris. Bon, évidemment, c'est pas gagné. Mais vu comme ça, le président de région est un des acteurs les plus importants de la politique. Alors, pourquoi pas vous ?